On est à la deuxième ligne, vous l'avez ? Alors, la jambe droite, côté droit, du coup, il faut qu'en bas, ce soit bien recourbé, au niveau du pied, qu'elle retourne vers le pied gauche, d'accord ? Comme un caf, comme ici, il faut qu'elle retourne comme ça, comme un caf, le couf, on est dans le couf, comme un caf courbé, sauf que, donc, c'est beaucoup plus court que le toit, et le pied droit, lui, il est suspendu, le pied gauche, pardon, il est suspendu, il a la forme d'un noune, d'un noune sofit, d'un noune droit, qui est un peu petit, plus petit qu'un noune, donc, il faut une tête large, et ensuite, au bout, il doit se raccourcir au fur et à mesure, de devenir de plus en plus fin, exactement comme le noune. On ne doit pas l'éloigner du toit plus que l'épaisseur du toit, a priori. Donc, il est un peu plus, un peu moins qu'un colmousse d'écart. Entre le toit et le pied gauche. Maximum un colmousse. A priori. A priori, il faut faire en sorte que le pied gauche, donc, il est suspendu, soit un petit peu en diagonale, et qu'il va vers la droite. Comme ici. Il est un peu en diagonale. Il doit faire très, très attention que le pied gauche ne touche pas le toit. Ni la jambe du couvre de l'autre côté, du côté droit. Il ne doit pas être trop proche du toit. Il doit être trop proche du toit. Il doit être suffisamment éloigné du toit pour qu'un homme normal, moyen, puisse bien voir la séparation lorsqu'il est au-dessus du Sefer Torah, qui est sur la bima, sur la table, lorsqu'on est en train de le lire. Le pied ne doit pas être au niveau du milieu du toit, mais tout à fait au bout. Tout à fait au bout, côté gauche. Chalak, c'est le blanc. Ce qui est chalak, c'est-à-dire il n'y a pas d'écriture. D'accord ? L'espace. Chalak, c'est l'espace. L'espace entre le pied et le reste de la lettre. Si le pied touche le toit, ou s'il touche la jambe gauche, ou s'il la fait au milieu du toit, c'est exactement les mêmes règles que pour le He, comme on a vu plus haut concernant le He. Si la longueur du pied droit est simplement comme un Youd, à partir de l'endroit où il se recourbe, c'est Kachéa Bediaba. Il faut qu'il reste, on parle ici du pied gauche. Le pied gauche, si, ici, le pied gauche, s'il y a un Youd, si la longueur en dessous du cou fait un Youd, en dessous du pied, ça suffit. ici, ici, le pied gauche, il faut que la longueur dépasse du couf, enfin, du corps du couf, ici, la longueur, la hauteur, la hauteur, qu'elle dépasse d'un Youd. Il faut qu'à partir d'ici, ça dépasse au moins d'un Youd. Au moins, au moins. Ça peut dépasser de plus, mais au moins d'un Youd. S'il reste un Youd à partir de, d'en dessous de, du, de la jambe droite, d'accord, c'est Kachéa Bediaba. Normalement, c'est d'affaire plus puisqu'il faut que ce soit bien, bien long. Mais, un coup de mousse. Là, ça dépasse de deux coups de mousse. Mais si c'est un coup de mousse, ça suffit déjà. Disons Bediaba. Surat Ot Reish. Alors, le Reish. Ot Reish, Gagash, Shave, Le Hatrila. Donc, le Reish, le toit doit être, horizontal. Voilà. A priori. Moi, disons que j'étais à Gula, ma mâche, ma reha. Il faudra très attention que je sois arrondi ici, à l'arrière. Et les choses, il met les Dalet, pas que ça ressemble à un Dalet. Mais il me n'yrait que Dalet, sous là, si ça ressemble à un Dalet, c'est pas valable. Il me s'affait que, si il y a un doute, Marine et Tinoch. Il faut montrer à un enfant. Le Raya Katsa, il faut continuer les Kaputa. Le pied soit court, pour pas que ça ressemble à un Kaf, la Sofit. C'est un petit peu moins que deux, comme aussi, mieux fait un petit peu plus court. Le Gaga Aror Keorer. le toit doit être long d'au moins deux Koubousim. Le Déchelot, il met le Vav, pour ne pas que ça ressemble à un Vav. Le Derva dit, mais ça fait que Marine et Tinoch. s'il y a un doute, parce que le pied est trop court, ou le pied est trop long, ou le toit est trop court, ça ressemble à un Vav. Si le pied est trop long, ça ressemble à un Kaf Sofit. Alors, dans tous ces cas-là, il faut montrer un enfant. Si le pied du Rèche, il est la longueur d'un Yud, ça suffit exactement comme pour le Dalet, pour le Khet, etc. Otsin. Surot Otsin. Un petit peu moins. 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 Alors ça, c'est le Shin ici. Vous avez ici le Shin. Ça, c'est d'après Arizal. Et ça, c'est d'après le Bet-Syosèd, donc le Mishlabroa. Un petit peu moins. Le Shin a trois têtes. Un petit peu moins. La première tête avec le pied qui en sort, enfin la jambe qui en sort, ça ressemble à un Vav. Et il doit monter un peu vers le haut. Ici. Ça ressemble à un Vav qui est un peu tourné vers le haut. Varosh Hashini et qui est un Yud. Deuxième tête. Un peu plus courte ici, la jambe. Donc, c'est comme un Yud avec un petit tag par-dessus. Et aussi un peu tourné vers le haut. Et sur cette deuxième tête, il y a une petite pointe, comme on a vu. au-dessus, a priori. Varosh Hashishi ça ressemble à un Zayin. Et la troisième tête, elle, elle a la forme d'un Zayin. Oui, ça veut dire elle dépasse les deux côtés. Le Gimel tagine il y a les trois pointes par-dessus. Renkolotiyod Sha'atnesgatz Oshamashmali Asmali ou Keza'in. De même, toutes les lettres Sha'atnesgatz la tête de gauche ressemble à un Zayin dépasse des deux côtés et il y a les trois tagines par-dessus. Il fera attention que les têtes ne se touchent pas. Alors, la tête de gauche, le Zayin là, son, le pied qui en sort, enfin la jambe qui en sort doit être complètement verticale. Et vers ce pied-là, on fera, donc on tirera le pied droit vers le pied gauche pour qu'il atteigne en forme de pointe. ici. On peut commencer par celui qu'on veut. On tire le pied ici comme ça, hop, jusqu'à ce qu'il arrive ici et que ça se termine en pointe. Il arrive au même niveau que le pied droit, que le pied gauche. on parle du premier comme ça et l'autre comme ça. Non, il ne faut pas que ça se touche. Exactement. Et la jambe de la deuxième tête aussi, il la fera descendre en diagonale, vers la gauche, vers le bas, afin que les trois têtes soient toutes liées ensemble en bas par leurs jambes au même endroit, c'est-à-dire à l'endroit où il y a la pointe en bas. Si le yud du milieu ne touche pas le bas, on a vu dans Simon la Medbet que si c'est un tout petit écart, s'il y a un espace entre le yud du milieu et le bas du chine, alors, s'il y a un tout petit écart, on peut l'arranger dans les tefillines et les mézouzotes. alors, le socle, la base du chine ne doit pas être large, ne doit pas être arrondie, mais en pointe. et les trois têtes, elles se retrouvent en bas, toutes sur le même pied, sur la même pointe, exactement comme le couf et le reich qui a en bas un seul pied, ça fait les lettres shéker, shéker, shinkou freich, ça ne tient que sur une pointe, le shéker ne tient pas, il est comme si, voilà, shinkou freich, shinkou freich, shinkou freich, il n'y a pas de, shinkou freich, il n'y a pas vraiment de, elles ne tiennent pas, elles ne tiennent pas sur rien, elles tombent en pointe. Il me kata shink, shenar barashin psoula, si le shink il a quatre têtes, c'est pas valable, mais le daïe begui rat rochechad, lavechok tochot, il ne suffit pas de gratter une tête, parce que il écrireait la lettre en grattant, il a tiré le bâtre la hôte ou la ch'tima, il faut annuler la lettre complètement en enlevant par exemple deux têtes et après tu réécris. Mais tu nous disons qu'il m'kata blacharia en mo'il t'ikoun lavechok sidran. On est fini nous autres, il a écrit après d'autres lettres, il ne peut plus arranger parce que ce sera shlok sidran. s'il y a un petit écart, un espace entre la tête et le reste, on a vu dans Siman la mètre s'il y a un petit café, si l'espace est tout petit et qu'un enfant il lit la lettre, on peut l'arranger dans les tfilis c'est pas saoul mais on peut arranger. Il n'y a pas une tête et une jambe, c'est un seul trait, là c'est pas saoul complètement parce qu'il faut trois têtes, il n'y aura pas trois têtes et même si l'enfant lit shin, ça ne sert à rien, il manque une des têtes donc c'est pas caché et nago arashin zébezé alors ça c'est là qu'on a fait chaque fois référence aussi. Si les têtes se touchent même si elles se touchent un tout petit peu pareil pour le shin, pareil pour le hayin, pareil pour le tête d'accord ? Pour le tsade si les têtes se touchent c'est pas saoul Alors concernant arranger, Mishat Avraham écrit que la majorité des poskims pensent que on peut gratter parce que c'est pas que la lettre elle a changé cette surah c'est seulement que l'endroit il n'est pas mukha ville l'endroit n'est pas entouré d'un espace blanc mais la lettre elle est faite et donc on peut gratter on peut gratter c'est pas choktochot et c'est pas shelo kisidran et donc on pourrait gratter il dit et moi il me semble puisqu'il y a beaucoup de poskims qui sont qui disent qu'en réalité la lettre elle est changée et donc tu peux pas gratter c'est choktochot on permettra pas de gratter dans c'est faire Torah et tout ça il faudra refaire la lettre pour tenir compte des poskims qui disent que la lettre a changé de tzura et donc que c'est choktochot mais dans les d'autres lettres après et là si on efface et qu'on réécrit il y aura un problème de shelo kisidran tu veux pas de solution dans ce cas là on peut en meekil de permettre de gratter dans le shenkel il faut annuler la lettre et la récré donc ça veut dire c'est sûr que c'est pas soul si les têtes se touchent est-ce que le soul c'est un problème que la lettre elle a changé de forme ou est-ce que c'est un problème juste que c'est pas moukavkvil et c'est pas entouré de blanc à un endroit alors on doit tenir compte des poskims qui disent que ça a changé de forme dans le shenkel et c'est pourquoi il faut réécrire la lettre l'annuler et la réécrire mais dans tu n'as pas cette possibilité on pourrait meekil je veux dire que c'est juste un souci de moukavkvil et gratter entre les têtes surat le table alors la la forme du table vous l'avez ici donc le table vous voyez c'est comme un dalette ici vraiment comme un dalette donc le toit du tav et le pied droit doivent être comme un dalette le regal swolo il y a aussi le toit du tav qui est un vav à fukha certains le pied gauche ils le font comme un vav inversé comme ici il y a aussi il y a aussi il y a une dalette qui est un afukha il y en a qui le font comme un petit dalette voilà comme un petit dalette inversé ça ressort un peu à l'arrière c'est pas arrondi il y a une petite d'accord il y a tout endroit où l'alacha elle est il y a un doute suit l'usage alors le pied gauche doit toucher en haut le toit toutes les lettres doivent être d'un seul d'un seul corps il ne doit pas y avoir d'espace sauf pour le cou où il doit y avoir un espace tout le reste s'il y a un espace c'est pas sauf le pied droit devrait être court comme dans le dalette un tout petit peu moins que deux coups moussibles si il est trop long ça pourrait ressembler à un P sofit avec le vav inversé il y a un espace que le début du tav pour qu'on puisse mettre une lettre avant d'accord et le toit ne doit pas dépasser plus loin que le bout du pied gauche il ne faut pas faire sortir si ça dépasse le pied il est au milieu c'est comme dans le il y a un problème si le pied gauche il est court comme un petit yud enversé à l'intérieur du tav on peut considérer que la lettre elle est dégradée sa forme n'est pas bonne elle est un peu comme un pepshuta comme un psofit avec le yud le vav inversé même si le toit est très long par rapport au pied parce que dans le pepshuta le pied n'a pas de longueur il faut qu'il dépasse du vav de l'autre côté d'un petit yud c'est dans le kafhuta que le pied doit être long pour ne pas que ça ressemble à un reich ou un dal bon on va laisser là aujourd'hui ouais on va faire chiot demain bon on va